Je rends toujours ma chemise d'habitude. Bonjour, je m'appelle Olivier Janel, je suis le fondateur de Roge Voice, une application qui permet aux personnes sourdes et malentendantes, comme moi, de pouvoir téléphoner. L'idée nous est venue parce que je suis moi-même sur Profond. Je voulais tout simplement pouvoir appeler mes parents qui habitent aux Etats-Unis. J'avais besoin d'un moyen simple de pouvoir appeler n'importe qui dans le monde 24 heures sur 24. Aujourd'hui, Roge Voice représente près de 20 employés et nous avons des milliers d'utilisateurs au quotidien. Nous avons vraiment des gens qui sont émus d'appeler pour la première fois leurs parents, notamment. Ou inversement, les parents qui appellent leurs enfants. C'est un moment d'échange particulier. Ce qu'on peut faire en face à face, on ne peut plus faire à distance. Et de retrouver cette facilité de se dire, on est au même niveau que tout le monde. On a nivelé en fait le terrain de jeu. C'est très très fort. Et l'Etat a été vraiment le premier déclic, la première démarche que j'ai faite. Le financement participatif a été important pour Roge Voice parce que ça suit dans sa logique, sa jeunesse. Pour moi, la différence entre l'Etat et un fonds à impact classique, c'est qu'ils engagent une communauté des bénévoles qui croient dans le projet et qui peuvent également, eux, apporter autre chose que juste un financement. L'Etat a été vraiment un moyen d'avoir autour de soi, autour du projet, une communauté des gens qui vous aident et qui vous soutiennent, et pas que financièrement. Aujourd'hui, l'Etat continue de nous accompagner, notamment parce qu'ils sont sur le board des investisseurs Roge Voice. Toute l'importance de faire un financement participatif, c'est qu'en tant qu'investisseur, on puisse vraiment financer et promouvoir des projets dans lesquels on croit personnellement. Merci l'Etat.co ! Sous-titrage Société Radio-Canada